La présidente de la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale ne cesse de multiplier les stratégies pour faire de cette fondation une structure d'utilité publique. La professeure Francine Toumi était au Sénat le 10 août pour plaider en faveur de cette cause devant la Chambre Haute du Parlement. De la présentation des activités de la Fondation en passant par ses œuvres, ses programmes en faveur des femmes scientifiques et la nécessité de soutenir la science, tout a été exposé. Le fait d'être connu en utilité publique nous permettra de mieux appuyer nos jeunes et de faire encore plus. Et peut-être d'avoir des lignes de soutien pour la pérennisation de ces efforts au cours du temps. Ensuite, dans les défis et opportunités, encourager les décideurs à baser leurs décisions sur les dévidences locales. Je suis scientifique et c'est très difficile de voir que vous, les décideurs, prenez des décisions sur des résultats d'ailleurs, quand des fois il y a des résultats localement. Or, on sait très bien que ce qui se passe, parasites, virus, les réactions, le développement, et on s'en rend compte aujourd'hui avec la variole du singe, avec Monkey Box, c'est que suivant les populations, il se passe des choses différentes et qu'on peut perdre de l'argent en prenant évidemment les mauvaises décisions. Et donc, il est important d'encourager les décideurs politiques à vraiment baser leurs décisions sur l'évidence des scientifiques locaux. Face à Pierre N'Golo et à l'ensemble des sénateurs, la professeure Ntoumi a sollicité un soutien de la Chambre haute du Parlement afin que la FCRM obtienne ce statut, ce qui permettrait d'étoffer l'offre de recherche médicale en République du Congo. Donc, il était important pour moi d'expliquer aux sénateurs quelles étaient les activités que nous conduisons de façon qu'ils puissent apprécier à quelle hauteur, comment mieux soutenir ces activités. J'ai vu à quel point ils avaient apprécié, beaucoup ont reconnu qu'ils prenaient connaissance de certaines activités. Aujourd'hui, donc, cet échange est extrêmement important pour la fondation qu'on vous laisse pour la recherche médicale. Mais aussi pour nos sénateurs qui apprennent pour mieux nous aider. Une fois devenue une structure d'utilité publique, la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale pourrait bénéficier officiellement des aides et subventions nationales et internationales ainsi que l'appui des institutions mondiales en charge des questions de santé. Être une structure d'utilité publique apporte certaines facilités, par exemple, parce que nous formons beaucoup d'étudiants sur le long terme, nous formons des personnels de santé, nous développons des outils de diagnostic et cela, ce n'est pas dans le but de vendre ces outils de diagnostic et nos formations, évidemment, ne coûtent rien aux apprenants. Mais cela a un coût pour la Fondation Congolaise pour la Recherche Médicale. Cette intervention à l'hémicycle a suscité l'intérêt des sénateurs qui ont voulu en savoir davantage sur cette structure. Ces derniers ont d'ailleurs salué ses prouesses dans le secteur de la recherche. Je pense que les sénateurs, tels que vous les avez suivis, ils sont disposés, ils sont engagés à vous soutenir. Ils vous encouragent à poursuivre l'effort que vous faites. Je la félicite également pour toutes les informations qu'elle a mises à notre disposition. Par exemple, je ne savais pas qu'il y avait, qu'on pouvait avoir des empreintes génétiques au niveau de la Fondation. Et toutes ces informations sont bénéfiques pour notre hémicycle. Nous vous félicitons, vous et votre bureau. Et en m'adressant à Adam la Présidente, je commence d'abord par remarquer votre courage. Parce que cette initiative est une initiative qui me semble assez difficile. Mais vous avez cassé tous les tabous. Et vous en faites un combat qui est partagé par beaucoup. Et surtout par les plus nombreux, la population qui sont les femmes. Dans sa démarche pour obtenir ce statut, la FCRM peut désormais compter sur le soutien de l'hémicycle, un soutien de taille, comme celui des députés que Francine Toumi avait pu obtenir quelques semaines auparavant, après un échange avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mbouba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada